Bonjour Catherine du blog Les Sons du Piano. Je vous propose un tuto piano sur la chanson américaine de Jean Hubot. Je vais vous la jouer d'abord et ensuite nous allons découvrir quelques difficultés qui pourraient être rencontrées lors du travail de cette pièce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je voulais jouer avec la répétition des trois premières lignes, des huit premières mesures. Souvent quand elle est jouée dans des concours, on demande de ne pas faire les répétitions. Donc voilà, elle peut être travaillée effectivement aussi sans la répétition. Alors quelles sont les difficultés de ce morceau ? C'est un petit peu le rythme déjà qui est une croche pointée double deux fois liée à une blanche, qui est quand même quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans ce morceau. Et donc le troisième temps de main gauche doit vraiment être bien placé. On doit l'entendre comme ça. Voilà, tam, pa-tam, pa-tam, pa-tam. Il faut vraiment penser à la main gauche pour faire ce rythme correctement. Je vais faire ça chronologiquement. Dans la troisième mesure, on a un crescendo. Mais il faut essayer de le faire. On passe du sol à un sol. Voilà, tout ça, ça monte dans un crescendo. Voilà, ça va participer à l'expression du morceau. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté ? Il y a cette fameuse petite descente. Il n'est pas nécessaire de beaucoup articuler. S'il y a un geste de la main qui participe, on n'a pas besoin d'articuler beaucoup. Et avec le poids, eh bien, on aura le son qui est demandé dans une nuance fortée. Et ensuite, piano. Et là, commence déjà un dialogue entre la main droite et la main gauche. Là, la main gauche va être assez forte. Ce n'est pas difficile puisque la main droite ne joue pas grand-chose. Et la main droite. Donc, je recommence la ligne. Ça fait main droite, doux, et je fais les fautes. Main gauche. Main droite forte. Main droite, main gauche. Et là, la main gauche va devoir commencer à être plus forte que la main droite. Alors, comment faire ça ? C'est quelque chose d'assez difficile pour les élèves. Eh bien, cette main droite qui a finalement toujours un peu le même rythme et les mêmes notes, on va essayer de la faire en style fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est le style fantôme ? On va faire semblant de jouer la main droite. Voilà, sur ces quatre mesures, il faudrait vraiment arriver à jouer les notes, mais finalement sans les jouer. Et au départ, c'est assez difficile. Mais quand on y arrive, on arrive vraiment à faire ce déséquilibre qui est souhaité dans la partition. Voilà, et ensuite, ça va donner Voilà, donc là, on a terminé ce pli passage. Et ensuite, on a un passage en homorythmie, ça veut dire le même rythme et même les mêmes notes. Les mains vont jouer quelque chose, vont jouer la même chose et en parallèle, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, donc ça, avec du poids, on lâche depuis les épaules et le poids de la main, le poids du bras doit arriver jusqu'à l'impact du doigt. Ce qui permettra de faire fortissime, comme c'est demandé, mais sans taper. Sinon, ça ferait ça. C'est un son beaucoup plus aigre. Et méso-forte et diminu. Voilà. Et là, il y a poco ritannuto. Ritannuto, je le rappelle, comme je le rappelle à mes élèves, ça vient de retenir. Je pense que c'est un mot qui vient de l'époque où on conduisait les chevaux. Il fallait les retenir pour ralentir. Très souvent, ce pocori tenuto est couplé à un autre terme qui est a tempo, encore un terme italien, qui veut dire après avoir ralenti, après avoir retenu, eh bien, on se remet au tempo du début. Et c'est bien ça. Je joue la partie pocori tenuto. Et ensuite, au tempo. On reprend. Alors, dans cette mesure-là, qui est dans les dix dernières mesures, il y a écrit sempre piano. Ça veut dire toujours piano. Alors, pourquoi c'est écrit ? En fait, parce que dès qu'on monte dans les aigus, on a très envie, même moi, on a très envie de faire forter. Alors là, le compositeur l'a très bien senti. Et il nous met en garde. Attention, moi, je veux toujours piano, toujours doux. Donc là, moi aussi, je dois faire attention. Je rejoue cette partie-là où on commence à a tempo. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin. Et juste avant, on a une petite descente qu'on a tendance à faire trop vite. Je recommence. On a envie de la jouer presque comme ça, alors que ce ne sont pas les triples croches. Et on reste longtemps parce qu'il y a un point d'orgue. Le point d'orgue, c'est ce point avec une sorte de petite demi-lune au-dessus ou en dessous. Et qui veut dire, on continue aussi longtemps qu'on veut, pratiquement. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. C'est la façon de jouer la main gauche. La main gauche, si on n'y prête pas attention et si on n'a pas la souplesse du poignet, eh bien, ça peut donner ça. Vous voyez, ça, ce mouvement sans souplesse de poignet. Et c'est une ondulation du poignet qui va permettre de jouer au plus près de la touche. Là, j'ai mis de la pédale, mais je pourrais le faire sans pédale. Donc, c'est quand même important d'avoir cette ondulation. Et on accroche, on va jouer la note comme ça, en glissant légèrement sur la touche. Voilà, ce tuto piano est terminé. S'il vous a plu, si vous le trouvez utile, vous pouvez appuyer sur le petit pouce qui va bien. Et aussi, allez faire un tour sur le blog Leçons du piano. Vous pouvez utiliser les formulaires qui sont à votre disposition pour télécharger gratuitement mon guide des premières leçons du piano. À bientôt !